Bienvenue à tous sur notre chaîne YouTube, alors moi c'est Kevin And I'm Lydia, and together we are Kevin and Lydia, becoming a family Bienvenue à tous sur notre chaîne YouTube J'espère que vous allez bien Alors, je me suis dit On a parlé un peu de ça Sur TikTok, on a parlé un peu de ça sur YouTube On a parlé un peu de tout ce qui est dating Je sais qu'au commencement de notre chaîne YouTube On a fait une série Godly Dating Mais si vous regardez la vidéo d'avant On a parlé de comment bien choisir son partenaire Et je me suis dit Pourquoi pas, enfin, maintenant que ça On a fait des 5 ans de mariage Nous ne sommes pas des experts, mais tu vois, on a fait des 5 ans de mariage 6 ans de relation, je me dis Aider des jeunes Qui sont célibataires ou qui se posent des questions Créer un contenu qui va aider des gens Que nous, on aurait aimé voir plus tôt qu'on était célibataire Il y aura différentes vidéos Mais dans la vidéo d'aujourd'hui J'aimerais vraiment qu'on parle de dating De comment il faut être avant d'être dans une relation Les trucs à éviter Et ainsi de ça Toujours en se basant sur nos histoires C'est notre parcours à nous Et bon, avant de rentrer dans la vidéo Déjà, dis-nous, qu'est-ce que vous faites ? Bah, si vous aimez ce contenu Il faut donner un like Et si vous pensez que ça peut bénir quelqu'un Partagez-le Et si vous n'êtes pas déjà abonné Qu'est-ce que vous faites ? Abonnez-vous Alors, on va rentrer dans la vidéo Dans cette vidéo, je veux vraiment qu'on ait chacun Chacun donne sa perspective Bien évidemment, moi, en tant que d'hommes Et en tant que femme Je trouve, quand on parle de dating Bénéralement, je préfacine, nous sommes chrétiens Et beaucoup de choses qui guident nos points de vue Est basé un peu sur la Bible Nos croyances Donc après, dating, c'est dating Donc après, que vous soyez croyants ou pas Vos avis sont toujours très intéressants Dans les commentaires De dire à la fin de la vidéo Ce que vous en pensez Mais moi, je trouve que d'un point de vue homme En rentrant dans une relation Je trouve qu'il est important d'être prêt Tu vois, je sais pas Tu parles après pour toi Qu'est-ce que t'en penses Mais je trouve qu'il est très important d'être prêt Ça dépendra au moment Tu vas arriver dans la phase de dating Mais si t'arrives dans la vingtaine Je pense que les gens commencent à déiter À 13, 14 ans Ou même plus tôt maintenant Quand t'arrives, t'as beaucoup de blessures Beaucoup de bagages Et parfois des traumas Et parfois les gens vont de relation en relation Sans vraiment être guéris Moi, je parle de la relation Qui a aboutué au mariage bien évidemment Parce que nous, quand on s'est déité C'était on s'est déité avec le but d'arriver au mariage Donc moi, je parle d'un dating Pas juste copain-copine Je parle de fréquentation en mode avec le but du mariage Je trouve qu'il est important D'être prêt C'est-à-dire passer du temps avec Dieu Pour guérir toutes les blessures internes Tout, être libéré de tous les traumas du pas Si t'as eu un passé où t'as couché avec beaucoup de personnes Si t'as un passé où t'as connu beaucoup de relations toxiques D'être prêt D'être ce partenaire que tu recherches en fait Parce que parfois on recherche une femme ou un homme Tu recherches ce partenaire de Dieu Cet homme comme ça Mais est-ce que toi, t'es même cette personne que tu recherches Déjà, il est important Pour moi, je trouve, de mon 1 D'être cette personne que tu recherches Je ne sais pas qu'est-ce que tu en penses En fait, je pense que moi Je dirais à peu près la même chose que Kevin Même quand je réfléchissais là Je pensais que C'était pareil pour moi En fait, moi C'est comme Kevin a dit Là maintenant, beaucoup de jeunes A commencer à vraiment C'est d'être plus tôt Et plus tôt Et plus tôt Pour le mariage Ou quand j'étais dans une prochaine relation Je voulais que le but était le mariage Et je pense que j'avais des relations On aime bien passer du temps ensemble Mais ce n'était pas mature Ce n'était pas une relation qui était mature Et je pense que ça aussi Avec qu'il faut que vous soyez prêt Mais c'est aussi que vous soyez mature Parce que là, les relations Ça peut te blesser énormément Si tu n'as pas encore un niveau de maturité Pour vraiment gérer une relation Parce qu'une relation Ce n'est pas une petite chose Et je pense que là D'aider que Oui, on est petit copain Petit copine Quand tu es jeune Mais moi, je parle de 16 ans 17 ans C'est vraiment que Ouais, je vais avoir un petit copain Parce que je ne sais pas On a toujours besoin C'est des faits de mode Oui, on a toujours besoin d'avoir Quelqu'un Pour l'aimer Je comprends ça Mais je pense que vraiment Pour éviter les blessures Il faut qu'avec L'idée qu'on doit être prêt Pour le mariage Mais c'est aussi Avoir un niveau de maturité Je suis d'accord avec toi On me discutait souvent Avec Lydia Parce que Nous, on s'est rencontrés J'avais 24 ans Elle avait 20 ans Elle avait sur ses 21 ans Et moi, je disais Tu vois, ça conseille Que je donnerais à mes filles Attendez qu'on n'est pas L'autre de filles Oui Parce que souvent, les gars Elles disent Laissez vous donner ton cœur On te le divise Et en plus, nous qui croirent A la pureté Quand en relation C'est compliqué D'être avec un garçon Un garçon de fille que tu aimes Sans coucher avec la personne C'est compliqué d'honorer Dieu Quand il n'y a pas le but Du mariage derrière En fait, tu vois C'est pour ça qu'il y a Beaucoup de chrétiens Qui se marient vite Même dans d'autres religions Qui vont se fêter le mariage Je ne dis pas Qu'ils veulent se marier pour le sexe Mais c'est marqué Dans la Bible Paul, il a dit Que si vous ne pouvez pas rester A vos tentations A vos pulsions Mariez-vous Donc le mariage C'est une protection Mais je veux dire Je dirais toujours à mes filles D'être uniquement Quand vous êtes prêts au mariage Si tu es prêt à se marier à 20 ans Comme il dit Tu es prêt à se marier à 20 ans Très bien Mais comme il y a ça Il faut être mature Pour entrer dans une relation Aujourd'hui, en fait Des jeunes font des trucs d'adultes Ils n'ont pas la maturité Ils sont des jeunes Ils sont des jeunes C'est ce qu'on dit Et moi je trouve aussi C'est très important En tant qu'homme D'avoir une vision Je ne veux pas dire Qu'il faut que tu aies Une carrière Ceci Parce que Dieu nous a montré Que notre vie Ce n'est pas A plus B C plus C plus d'aide Certes, j'ai fait mes études J'ai travaillé à mon mari Mais on avait des enfants Alors qu'on ne travaillait pas Et ainsi de suite Mais je trouve quand même Qu'il est important Pour un homme D'avoir une vision C'est très important De savoir où tu vas Et ça t'aide A trouver ton partenaire Moi je trouve que Après d'avoir Après d'avoir fait du travail Avec Dieu d'être prêt Il est important De savoir qui tu es De te déliter toi-même De prendre du temps Avec toi-même Parce que Dieu Il passe de relation A relation A relation Il ne s'apprécie pas Il ne passe pas du temps Avec eux-mêmes Moi je me souviens Quand j'étais célibataire J'ai fait le tour Des Etats-Unis Certes, j'étais tout seul J'étais allé En road trip Sur la côte oeste américaine J'ai passé du temps Avec moi J'ai fait des trucs Tout seul Des rêves Que je voulais faire tout seul Parce que quand on coupe Après Bien sûr tu pourras Tu vas faire des trucs Tout seul Mais ce n'est pas pareil Parce que maintenant Tu es marié Ce n'est pas le même délire Donc fais tous les trucs Que tu veux faire tout seul Le célibat C'est une saison incroyable Sur le nom de chrétien C'est un cadeau Les gens ne voient pas Comme un cadeau Parce que souvent On espère au mariage Mais le célibat C'est une saison incroyable Donc moi je dirais A un homme Prends du temps Pour écrire ta vision Pas du temps Et que tu développes Ce que tu veux faire Et ça t'aidera A savoir Ce que tu veux Moi quand j'ai connu Lydia Je lui dis Moi je veux aller là Moi je veux faire ci Moi je veux faire ça Vous savez quand je prenais Un café avec des personnes Si ça allait pas Bah directement Je savais C'est pas pour moi En fait ça te permet Comme tu fais une grille De recherche Pour le travail Quand tu sais ce que tu veux Bah tu vas pas faire R'importe où Tu vas pas faire Ah ouais T'en as ton CV Pour en faire ce qui te Corresse ou pas Enfin je rigole un peu Mais c'est normalement D'ailleurs Je sais pas ce que t'en penses En fait j'allais dire Bah c'est toujours Ça mêle ensemble Mais pour moi J'allais aussi dire Qu'il faut que Tu te connais Trois mêles Et tes valeurs Mais aussi Ce que tu veux Dans un homme Ou dans une Tu copines tout ce que je dis Non mais en fait J'allais dire Qu'il faut que tu connais Moi je pensais Que tu parlais D'un homme Qui lui doit avoir Une vision Pour le mariage Une vision pour lui-même En fait Quand je dis C'est important d'avoir une vision Tu vois moi Quand je t'ai connu J'avais déjà ma vision Genre je suis en mode Moi je vais faire ça Qu'est-ce que t'en penses Pourtant moi je sais Que je t'ai amené A beaucoup voyager Bah moi je pensais Que tu parlais peut-être Un peu dans le principe De pour toi Si tu vas te déter Ça va être Le but c'est le mariage Et pour le mariage T'as une vision Moi je pense C'était plutôt Non en fait C'est pour ça que j'ai dit En fait la vision Donc la vision Quand j'ai connu Nidia En fait on était pareil On s'était dit Le prochain partenaire C'est le mariage Donc quand je recherchais Quelqu'un qu'on s'est vu On s'est dit Bah on ne sait pas Si on va se marier Mais on s'est dit Si on commence quelque chose Le but c'est le mariage On s'est dit Donc oui Mais ça va avec la vision Non je comprends Ce que tu veux dire En fait on dit la même chose Mais moi si je vais aussi Appuyer pour les femmes Bah de connaître tes valeurs Qui tu es En fait Pour ne pas te donner N'importe qui Oui parce que En fait Tu ne veux pas Aller avec un homme Et changer qui tu es Pour l'homme Ou aussi Il ne faut pas Pense qu'il doit D'aider plusieurs hommes Pour trouver le bonhomme Comment ça aide Et la mort Oui parce que Moi je ne suis pas contre Que tu peux Bah tu peux D'aider plusieurs hommes Avec le but Que ce soit le mariage Parce que Ce n'est pas comme S'il faut rencontrer quelqu'un Et lui c'est le un Non 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 Je ne suis pas contre ça Pour moi en fait Bah c'était Bah j'avais J'avais fréquenté Les autres hommes Avant Kevin Ah bon ? Mais ce n'était pas Tiens Tu as fait croire d'autres mamans Oui C'était pas C'était pas C'était pas Des relations matures Je veux dire Mais pour moi Je veux dire Ok j'ai trouvé mon mari Assez jeune Mais sinon Je ne suis jamais contre De fréquenter Plusieurs hommes Mais pas en même temps C'est pas Précise Pas en même temps Non pas en même temps Mais ce n'est pas dans le but Que chaque fois C'est pas En fait tu ne sais pas Ce que tu es en train De chercher Tu ne sais pas Ce que tu veux Du coup tu passes De l'homme De l'homme De l'homme De l'homme De l'homme De relation En relation Je dis la même chose Parce qu'en fait Il faut prendre du temps Pour connaître qui on est Ce qu'on recherche Oui Et aussi Bah il y a Moi je pense qu'il y a Deux côtés De se marier assez jeune Je pense qu'il y a un côté Qui est super bien Parce que tu rencontres Ton partenaire de vie Très jeune Donc tu peux passer Plus de temps avec lui Mais aussi l'autre côté Vu que moi J'étais assez jeune Je vais dire Que je ne me connaissais Pas assez bien Que c'est vrai Que j'ai vraiment Grandi avec Kevin Qui n'est pas forcément Une mauvaise chose Mais aussi Ça m'a pris du temps Parce que comme Kevin a dit J'ai pas eu beaucoup de temps Quand j'étais vraiment célibataire Parce que moi J'étais vraiment jeune Une jeune Tu vois J'avais 20 ans 21 ans J'ai pas beaucoup Expérimenté ce monde En tant que Une femme célibataire Et c'est pas forcément Une mauvaise chose Mais je veux dire C'est pour ça Que c'est très important De connaître Tes valeurs Qui tu es Et ce que tu recherches Dans un homme Dans un mari J'ai une question Pour toi du coup Vu qu'on parle de dating Donc quel conseil Donnerais-tu A une jeune fille De 20 ans De 19 ans Qui se pose la question Est-ce qu'il faut J'ouvrir dans cette relation Toi quand je t'ai connu Il te reste encore Une année d'études A la fac T'avais pas fini tes études Une personne Qui est encore étudiante Qui a pas encore Des situations Quel conseil Tu lui donnerais Par rapport au dating Est-ce que tu lui dirais Non au contraire Attends De développe-toi Enfin Qu'est-ce que tu dirais En fait C'est une question Très 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 personnelle Parce que pour moi C'était hors de question Que je vais laisser mes études Là En fait J'avais encore Qu'un an C'était En fait C'était pas prévu C'est ça aussi Parce que moi Je sais que J'allais jamais Laisser mes études Pour me marier Et plus tôt C'est pour ça Qu'il faut Que tu baisses Connais tes valeurs Mais c'est bizarre Parce que d'un côté Peut-être J'aime C'est un peu C'est difficile Parce que c'est une question Très personnelle Ça dépend Ce que tu veux Dans ta vie Si tu veux Développer ta carrière Si tu veux Faire tes études Et tu sais Qui tu es Que ça va bien se passer Si t'es avec quelqu'un Bah Focalise-toi Sur tes études Focalise-toi Sur ta carrière Et Et tu laisses Passe une bonne relation Bah En fait Pour moi Si t'es dans une bonne relation C'est personnel Ça veut dire Ce que tu veux faire Peut-être Ça va Ensemble Vous allez Faire que ça Va fonctionner Bien Ou sinon Moi je dis Ne regarde pas Ne regarde pas Les autres hommes En ce moment Tu vois Mais toi Tu peux te poser la question Si t'es déjà En couple Je pose la question Comme toi En fait Non Moi En fait C'est juste pour moi Mais aussi Non Je ne peux pas Comparer ça Parce que pour moi Le seul truc Vu que je n'avais pas Commencé ma carrière Avant Ce n'est pas forcément Quelque chose Qui est vraiment Développé Après Mais pour moi C'est parce que Aussi J'ai des enfants Jeune Et c'est qui je suis Parce que là C'est très personnel Oui C'est beaucoup personnel Parce que moi Je pense qu'il y a Des femmes Ça ne change rien Eux peuvent se marier jeunes Peut avoir des enfants jeunes Peut faire la carrière Ça dépend de qui tu es C'est pour ça Que c'est très important Et ça va très bien Avec l'autre point Qu'il faut que tu connais Qui tu es Et tes valeurs Et il ne faut pas laisser Tout ça pour un homme Pour une relation Il ne faut pas que tu te changes Pour une relation Je pense que tu vas changer Dans une relation Ça c'est une chose On est venu On est venu On est venu Mais c'est toujours Et oui Je pense qu'on va Moins En tant que chrétienne Je pense que là On va devenir un peu comme Deux devient un Donc moi je pense Que ce n'est pas Une mauvaise chose Si moi je suis venu Un peu plus comme toi Et toi tu es venu Un peu plus comme moi Mais il ne faut pas Que tu t'abandons Qui tu es Il ne faut pas que tu perds Qui tu es Qui tu perds Il ne faut pas que tu perds Les sens de qui tu es Et c'est pour ça Que moi je trouve Que c'est une question Très personnelle Ça dépend De ta situation de vie Ça dépend où tu es Ça dépend de ce que tu veux De ta vie Dans ta vie Mais je ne suis pas contre Que si c'est une bande Le but c'est le mariage Tu penses Tu trouves Que c'est une relation mature Tu te sens assez mature Lui aussi Tu te sens qu'il est assez mature De toute façon La plupart des cas Si vous avez de sa vie De relation avec Dieu Le conseil numéro 1 C'est toujours inviter Dieu Et poser la question Parce que dans la vidéo Qu'on a fait avant On a parlé de l'importance D'avoir un partenaire en Christ Et en fait C'est un des critères Je pense qui fait Toute la différence C'est Enfin si tu es croyant Ton critère numéro 1 Ça devrait être Que la personne craigne Dieu Plus que toute autre chose Et je pense que Dans notre génération C'est ce qui manque aux gens Les gens Je ne juge pas Je ne suis pas un expert Je n'ai pas du tout mon avis Parce que moi J'étais dedans Dieu m'a confronté Il m'a révélé L'essence de mon caractère Avant je crois qu'on me disait En fait On est beaucoup Les hommes On est trop superficiels À cause des réseaux sociaux Les fausses images Qu'on voit sur les réseaux Des femmes Les standards de beauté Sont totalement biaisés On veut des femmes Au ventre plat Grosse fesses Grosse seins Qui est comme ça Parfait Mais ce n'est pas vrai ça Et en fait Et même les priorités La priorité En fait On est dans un monde Qui est tellement hyper sexualisé Qu'on pense que le sexe C'est tout dans une relation Le sexe c'est très important C'est très bon C'est du cas créé Mais ça ne fait pas Tout l'interrelation La proportion de sexe Comparé à tout le reste Elle est infime Mais à part si vous avez 20 d'internet Vous bougez matin Médicin Mais je veux dire En fait Les critères des gens Sont complètement à l'envers Les gens ils regardent Au sexe Au ceci Ils ont dit souvent Vous pourrez voir Dans d'autres vidéos Qu'on base Le critère de recherche De dating Sur 4 piliers Nos 4 fameux piliers Critères spirituels Émotionnels Et intellectuels Intellectuels Et physiques Pour en fait Il faut que Bien sûr Il ne faut pas qu'il y ait un manque Parce qu'il y ait tout Mais le premier critère C'est le critère spirituel Il faut qu'il y ait une connexion spirituelle Il faut qu'après L'intellectuel Ça dépend des personnes Les personnes qui s'en fichent Mais moi C'est important Dans les persécutions Il faut y avoir Des bonnes conversations Il faut bien avoir Une connexion émotionnelle Surtout que Je ne veux pas généreiser Mais Lydia Ma femme Est très émotionnelle Donc elle a besoin De me connecter Avec une personne émotionnellement Parce que Si t'es pas connecté émotionnellement Il n'y a pas de connexion physique Il n'y a pas le gros Si t'es pas connexion émotionnelle Donc Il faut vraiment Qu'il y ait tous Ces connexions On savait que ça aurait été bon Parce qu'on avait Toutes les autres connexions Qui étaient bonnes Et ça était bon Mais au final C'est un critère Qu'on dit souvent aux gens Enfin Ça vous invitera D'éviter des relations toxiques Vraiment Quand t'as ces pare-feux là Moi j'ai dit Quand j'avais pris des cafés Avec des gens avant Lydia Parce que Quand j'arrivais à la saison du marais J'arrivais Je me sentais J'avais plein de filles Autour de moi Déjà Quand t'es à l'église Quand t'es à l'église T'es sur les strates J'étais dans une église internationale Tes spotlights J'étais le saugard sur les strates Donc que tu veuille ou non Les filles venaient te voir Il était un bon homme Il était un bon catch Quand j'étais encore mince J'avais encore pris Tout le point de mariage Et du coup Tu vois Je sentais que la saison arrivait Et moi Quand je prenais mon café Avec des gens Je posais mes questions directes Moi je vais attendre le mariage Toi c'est comment ? Il y a une personne qui m'a dit Si ça arrive Ça arrive J'ai fait ça Next Next Parce que je sais que je suis pas fort Elle me l'a pas Moi quand j'ai vu Lydia J'avais des questions On m'a dit Kevin t'es trash Mais il n'y a pas de temps à perdre Dans le dating Moi je veux le mariage Est-ce que toi Tu es une relation Qui va amener au mariage ? Lui ou non ? Oui ok Moi je vais attendre le mariage Je vais attendre le mariage Est-ce que tu vas attendre le mariage Avec moi ? Pour avoir un rapport sexuel ? Oui ok Maintenant après Dès qu'elle répond à tous mes critères Là on peut apprendre à se connaître Alors que les gens Ils font pas ça Les jours aujourd'hui C'est On se rencontre C'est tout de l'heure On couche ensemble Et si c'est bon on lit Bah après on va prendre un café Le lendemain dans la journée J'ai dit Mais c'est quoi ça ? Bref On n'est pas là pour juger les gens Mais un conseil Franchement Dehéiter avec Dieu C'est différent C'est mieux Moi j'avais aucune relation J'ai eu aucune relation chrétienne Auparavant Et les dières non plus C'est ma première relation chrétienne Dans la dernière C'est la meilleure On parlait dans d'autres vidéos Du mariage Des fiançailles Comment plus tard Mais dans ces vidéos On voulait vraiment parler De la phase d'abord Dans une relation Il est important de prendre du temps Pour vous connaître Comme on a dit Soyez mature Soyez prêts Réfléchissez bien Parce que le mariage Ce n'est pas une petite décision Nous en tant que chrétien Ce n'est plus jusqu'à la vie Il n'y a pas d'option de divorce Et genre Savez ce que vous recherchez Ça vous évitera Tous les red flags Vous voyez Parce que quand tu sais Que toi tu veux ça Par exemple Toi tu es chrétienne Lui il n'est pas chrétien Il n'aime pas Dieu Tu vas aller faire quoi dedans Après il y en a Ils aiment quand même Les problèmes Surtout ils ont le complexe De sauveur Je veux le sauver Je veux l'emmener à l'église Ma soeur non Il viendra pour te faire plaisir Mais dès qu'il aura Ce qu'il voudrait A Dieu Mais pardon Déjà que la vie est compliquée Ça peut faire une autre chose Non Voilà Un dernier mot Pour la fin de cette vidéo Ce que je voulais ajouter C'est vrai que Pour nous C'était vraiment que Pour moi la chose La plus importante C'était que Dieu Qu'il faut soit Dans la relation Pour moi Et même si Kevin peut-être Il n'avait pas tous mes critères Même si j'avais tous mes critères Ah bon ? Il n'avait pas tous mes critères En fait C'est pas comme si j'ai dit ça Je veux dire entre guillemets Et s'il n'avait pas tous mes critères Mais c'était quoi ton critère principal ? Pour moi C'était juste que Mon mari Qu'il aime Dieu Plus que moi Et tu t'en fichais Des critères physiques Bah oui À 20 ans Je n'étais pas En fait moi Je n'avais pas Je n'avais pas pris le temps De désirer Un mari Donc je n'avais pas pris le temps De vraiment faire mes critères Fertaliste Oui Non Dans ma tête Moi je suis salivataire Pendant un bon moment Je t'attrapais au bon moment En bon moment Tu ne savais pas ce que tu as encore Là dans ma tête Je pouvais être toujours salivataire Moi je disais que Veux les fins de mes vingt ans Mes vingtaine Même 30 Plutôt 30 T'imagines là T'es pas doux des enfants de mariée ? Ta vie aurait été triste Bah 27 ans Franchement dans ce monde C'est toujours jeune C'est toujours jeune Mais tu imagines là Tu n'aurais pas été mariée là J'imagine J'imagine Si j'étais toujours salivataire Peut-être autour de maintenant J'aimerais trouver un marais Ah ouais ? C'était ce que je pensais dans ma tête Ça c'était ce que j'étais prête Heureusement que Jésus est venu t'assurer Parce que nous on fait nos flammes Ouais c'est ça Mais en fait c'est juste ça Pour moi Pour nous C'était vraiment qu'il faut que Dieu soit Dans la relation Donc pour moi Si tu es prêt de dater Pour moi c'était aussi l'homme Ce que je voulais Me mettre dans une relation avec Et aussi lui Avec Dieu C'était au centre Au centre de sa vie Au centre de ma vie Et après ça On allait laisser Dieu Être le traducteur Le traducteur Le traducteur Entre nous Et Ben voilà Comme on dit ce monde Dieu c'est l'assurance touriste Dans la relation Tu risques Il y en a qui vont acheter Des assurances touriste Et on a Jésus Mais c'est gratuit Quand tu as Jésus dans ton bâteau Tu peux dormir tranquille Jésus dans ma bâte Il n'y a pas de toxicité Il n'y a pas de Donne-moi ton téléphone Je lis tes messages Il n'y a pas Si c'est quelque chose entre elle est Dieu Si c'est quelque chose entre moi est Dieu Quand quelqu'un a la crainte de Dieu Là tu dors tranquille Je peux sortir Je peux sortir Ne pas dire Cousin tu es où Tu es avec qui Ah Moi j'ai trop peur de Dieu Si ton copain il a peur de toi Tu es mal barré Parce que toi tu as peur Ça ne va rien faire Il faut qu'il ait peur de Dieu En tout cas Restez avec nous dans cette série On va continuer En tout cas Merci d'avoir regardé cette vidéo On se voit dans la prochaine vidéo Restez connecté Durant toute cette série Ça va vous bénir Amen A bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz Merci d'avoir regardé cette vidéo